De la danse maintenant avec un festival de hip-hop à Surenne. Le hip-hop, vous le savez, est né dans la rue. Certains ne donnaient pas cher de sa peau. Eh bien aujourd'hui, c'est devenu un art à part entière, très athlétique, très impressionnant aussi. Sophie Jouf, Didier Dahan. Pour ces danseurs de hip-hop, c'est la même discipline que pour un danseur étoile. Ils peuvent passer des mois à peaufiner une figure, un mouvement, un jeu de jambes. C'est pas institutionnalisé, en fait. Ça a été inspiré de plusieurs phénomènes, le kung-fu, la capoeira, la gym. Ça a été des mouvements de danse tirés un peu de partout. Et c'est ça la forme du hip-hop, en fait. Comme tout groupe de hip-hop, leur aventure a commencé dans les cités, celle de la région léonnaise, avec une récompense qui les a fait engager dans tous les théâtres. Le titre de champion du monde de hip-hop 2003. Eux, ce sont les Pokémon Crew. Ça n'a rien à voir avec le dessin animé, c'est juste qu'on ne voulait pas trop se prendre au sérieux. Entre nous, on aime bien... Voilà, on s'amuse encore comme des enfants. On est grands, mais on est des enfants. Sauf que les potes, conquis d'avance, ça ne suffit plus. Pour ne pas tourner en rond, les Pokémon présentent leur première chorégraphie. Transformer le mouvement en danse, les hip-hopers doivent en passer par là pour prendre toute leur place dans la danse contemporaine. Il a apporté le plaisir de danser, il a apporté l'urgence, il a apporté l'énergie, il a apporté la vie aussi. Le hip-hop a désormais ses chorégraphes. 14 ans après sa création, le festival de Surenne en profite. Avec une légende comme le danseur allemand Storm. 15 ans de recherche chorégraphique pour des mises en espace virtuoses. Une image de football.